Eh bien, chers amis, nous sommes encore là et nous croyons que vous êtes aussi là. Vous nous voyez, nous vous voyons pas. Dieu vous voit, Dieu nous voit. Nous voudrions vous saluer pendant que vous êtes déjà en train de nous écouter. Merci pour votre attention dans le nom de Jésus. Eh bien, cette série, ou du moins ce moment que nous voudrions partager avec vous, est exceptionnel, un peu spécial en ce sens que nous sommes en début d'année. Et même si vous nous écoutez en différé, nous ne savons pas à quel moment vous recevez ce message, nous, nous sommes ici en début d'année. Et nous voudrions donc vous saluer, formuler des vœux les meilleurs à votre intention pour votre famille, vos maisons, vos enfants et concernant vos projets. Et tout ce qui vous concerne, ça vous marchera cette année. Si vous parvenez à nous voir, à nous écouter, cela signifie que vous avez été victorieux de l'année qui s'est écoulée. Et vous et nous, nous voudrions ensemble rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons encore là et nous pensons que vous êtes aussi en bonne santé. Avant que je n'arrive ici, en ce moment, s'il y a quelqu'un, un professionnel, la radio, une radio privée, qui m'invitait pour une émission d'ici quelques temps, d'ici à demain. Et je parle de ça, pas pour vous distraire, mais le thème de débat est tellement évocateur. Il s'agit de savoir si les vœux que nous formulons en début d'année ont d'impact positif sur la vie des gens, sur leur projet. Qu'est-ce que vous pensez, vous autres, par rapport à cette question? Est-ce que c'est utile de formuler les vœux aux gens en début d'année, ou ça ne joue aucun rôle, ou ça a plutôt un effet négatif sur les projets des gens? Ce ne sera pas cela le sujet de notre communication en ce moment-ci, mais le moins que nous puissions dire pour nous édifier, pour que ça ait un sens pour vous, c'est que les vœux, lorsqu'ils viennent d'un bon cœur, et que Dieu les accompagne, feront forcément d'impact positif sur la vie de ceux qui les reçoivent, et sur leur projet de vie. Et nous, nous sommes sur cette plateforme, nous tenons debout dans la présence de Dieu, par qui et pour qui nous travaillons, et nous prions que cette année soit pour vous une année de paix. Nous prions que vous portez bien tout le nom de l'année, que vous ne tomberiez pas malade, et que Dieu, dans sa grâce, vous fasse prospérer en cette nouvelle année, dans le nom de Jésus. Le monde marchera encore probablement ou certainement dans l'incertitude cette année, une fois encore parce que nous ne maîtrisons rien. La vie où les choses nous échappent davantage, échappe également à la science. Donc nous fonctionnons et le monde bouge, fonce dans l'incertitude. Mais nous, nous prions pour vous pour que cette année, vous maîtrisiez tout ce qui est incertain devant vous et que la lumière de Christ règne sur votre vie et éclaire vos sentiers afin que nous ne fassiez jamais naufrage cette année au nom de Jésus. Nous prenons compte Dieu dans sa grâce. Vous amène à expérimenter des surprises agréables, positives, le nom de l'année au nom de Jésus. Qui vous inspire de bonnes idées et qui vous donne la force de les concrétiser dans le nom de Jésus. Cette année, vous ne perdrez pas. Mais vous gagnerez plutôt au nom de Jésus. Vous ne succomberez pas à vos fronts de combat. Nous prions qu'on soit victorieux plutôt dans le nom de Jésus. Vous ne serez pas à câble de soucis. Vous ne serez pas dans la confusion. Dieu dans sa grâce marchera avec vous tous les jours de l'année au nom de Jésus. Ce qui a été vos inquiétudes l'année dernière vont être pour vous une sorte de certitude cette année dans le nom de Jésus. Aucun d'entre vous, pour des circonstances malincontreuses, ne marchera dans la confusion dans le nom de Jésus. La peur envahit notre monde. Les hommes ont de plus en plus peur. Les grands et les petits. Et ils ont de bonnes raisons à avoir peur. Tellement les choses nous échappent. Tellement les choses nous supprènent. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Sans vous faire peur plutôt davantage. Nous voudrions franchement relayer ce que la Bible dit. Le monde s'approche de plus en plus de sa faim. Tout ce qui a un début a une faim. Parce que la Bible montre le monde connaîtra la faim. Il y a plusieurs passages de la Bible qui le montrent. Mais ce n'est pas encore maintenant la faim. S'il y a un vœu fort que nous pourrions vous formuler, c'est celui par lequel nous voudrions vous exhorter à recevoir Christ cette année, afin que le monde finisse maintenant ou après, vous échappiez à la catastrophe dans le nom de Jésus. Alors, notre église, au nom de toute la mission de notre église, la mission scellée en Christ au Bénin et dans le monde, et au nom de cette équipe qui anime ce programme pour lequel vous avez ces beaux messages, ces mots-sages réconfortants, ces messages qui vous édifient, ces messages qui vous encouragent, qui vous relèvent. Ils sont ici, ils nous regardent. L'équipe qui est sur la caméra, et celle, et là, c'est essentiellement de jeunes filles, et voilà. Les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Et de l'autre côté, nous avons un autre en cabine avec son casque. Et quelque part derrière, ou en profil, vous avez leur coordonnateur, nous l'appelons ici, et bien assis, vous traîtes. Et nous-mêmes ici, notre chantal et moi-même, le pasteur Paul, toute cette équipe vous remercie pour toute l'attention que vous nous avez accordée au cours de l'année. Et nous prions que cette année, nous soyons toujours ensemble solidaires pour expérimenter de grandes choses dans le Seigneur et dans le nom de Jésus. Nous n'avons pas d'bartures pour tous sur la place. Les gens ne sont nous individuellementade depuis tout ça. Et on a donné zitten braces, ils ne ont pas de succeeded ceux qui se font. Et on a donné quand on a dominer leurs choses, et on a 93 en groupe, encore une caméra et ordinateur pour avoir cela. Et on a donné Μedapu приложé, et on a été Diskussion dans notreement dans notre исHHHH world. Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que nous passons en communiquant, en formulant les voeux à nos auditeurs. Merci pour cette occasion que tu nous offres à nous adresser à eux dans le nom de Jésus. Si il ne pas vire à nous écouter ou à nous voir, ça signifie que tu lui as accordé la grâce d'être encore en vie. Et nous prions que cette vie-là se développe davantage en bien, en cette année nouvelle, dans le nom de Jésus. Alors, nous reprenons ce exercice avec eux et nous prions que cette année, cela soit plus enrichissant et que cela puisse les amener à atteindre leur but dans la vie et à te plaire à tous égards. Dans le nom de Jésus. Nous prions que ça leur marche. Qu'ils parviennent à réaliser leur projet. Et que par ton esprit saint, tout ce qu'il pourrait y avoir comme incertitude, soit neutralisé dans le nom de Jésus. Inspire-les de tes pensées. Afin qu'ils ne gaspillent pas et qu'ils ne perdent pas. Préserve-les des erreurs. Dans leur marche quotidienne. Éclaire-leur sentier tous les jours. Afin qu'ils ne succombent pas à leur fond de combat. Guide-leur pas. Et donne-nous d'être pour eux une source de véritable bénédiction cette année au travers de ce message dans le nom de Jésus. Nous aussi, nous nous en remettons à ta grâce. Nous ferons que cette année, que ça nous marche également. Donne-nous la vie. Et que cette vie soit utile pour cette génération. Et pour toutes les nations. Donc, de te connaître davantage pour mieux te présenter aux gens. Ouvre nos yeux. Pour découvrir les révélations cachées que nous n'avons jamais connues. Nous ne laissons jamais marcher dans l'erreur. Pour que nos messages n'égarent à personne. Mais que nos messages amènent les gens à quitter les chemins des garments. Pour marcher avec Christ. Qui est la lumière du monde. En ce moment-ci. Nous voulons communiquer le premier message de l'année. Nous avons déjà un thème. Dans lequel nous voulons continuer. Inspire-nous. Que ce soit vraiment le premier message de l'année. Et pour les auditeurs. Et pour nous-mêmes. Surprend-nous dans ce message. Amène-nous au-delà de ce que nous avons préparé. Merci d'utiliser ce message pour guérir les malades. Pour libérer les captifs. Pour restaurer les faibles. Sauver les âmes. Donner la solution à tout problème des gens. La réponse à toute question. Merci de nous exaucer. Au-delà de nos prières. Car nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Eh bien voilà. Amen chers amis. Alors. Nous allons continuer avec le thème que nous avons commencé par développer. Depuis l'an dernier. Ça fait par un an bien sûr. On l'avait intitulé. Comment éviter de rater les opportunités. Comment éviter de rater les opportunités. Cette année nous aurons encore certainement beaucoup d'opportunités. Ou quelques opportunités. Mais certainement beaucoup d'opportunités. Certains auront des opportunités d'affaires. D'autres auront des opportunités de voyager. Certainement d'autres auront des opportunités d'avoir de nouveaux amis. De nouvelles relations utiles. Assurément cette année sera fête d'opportunités. Et quand on parle d'opportunités. C'est forcément quelque chose de positif. Et non de péjoratif ou négatif. Et nous prions que cette année soit une année où les mauvaises choses ne nous arrivent pas vraiment dans le nom de Jésus. Et bien pour développer ce message que nous avons commencé ça fait un moment. Nous allons reprendre notre thèse de l'autre fois. Pour ceux là qui nous suivent d'habitude. Luc chapitre 18. 35 à 42. L'évangile selon Luc. L'évangile de Jésus-Christ selon Luc. Chapitre 18. Verset 35 à 42. Voilà. Luc 18. 35 à 42. Luc 18. 35 à 42. Comme Jésus approchait de Jéricho. Un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer. Il demandait ce que c'était. On lui dit. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria. Jésus fils de David. Aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant lui. Ceux qui marchaient devant. Le reprenaient pour le fêter. Mais il cria beaucoup plus fort. Fils de David. Aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté. Ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut approché. Il lui demanda. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit. Seigneur. Que je recouvre la vue. Jésus lui dit. Recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Amen. Alors le 43. Je vais le lire plus tôt. Je m'en donne le privilège. A l'instant. Il recouvra la vue. Et suivit Jésus. En glorifiant Dieu. Tout le peuple. Voyant cela. Loi Dieu. Amen. Nisha. Et bien voilà. Alors c'est l'histoire de cet homme. Qu'on appelait Batime. Si on avait lu dans un autre évangile. Il était aveugle. Assurément. Et quand il a écrit. Recouvre la vue. Probablement il a eu ses yeux. Une fois. Et il les a perdus. Et cette fois-ci. Il les a retrouvés. Batime était à la porte de Jericho. Jericho est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Et Jésus allait à Jérusalem. C'était son dernier voyage à Jérusalem. Et à Jérusalem. Il devait être crucifié. N'est-ce que c'est le point de la mort. Mais Batime est-ce que c'est le point de la mort. Mais on a eu le point de la mort. Batime est-ce que c'est le point de la mort. Il a eu 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 le point de la mort. Et Batime était là. Il ne voyait pas. Mais ses oreilles étaient ouvertes. Il entendait des échos. Il entendait des bruits qui lui parvenaient. Et il dit « Mais tiens, qu'est-ce que ça se passe ? » Ah, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il dit « Tiens, il n'a pas crié. » Jésus de Nazareth, fils de David. Alors, elle pitié de moi. Les gens ont commencé par l'empêcher. Les gens n'ont pas crié sur lui pour dire « Tais-toi. » Mais la Bible dit qu'il a crié plus fort. « Oh, Jésus, fils de David, est prêté de moi. » Jésus s'était arrêté et lui a demandé de venir. Jésus lui a demandé « Que veux-tu que tu fasses ? » Il dit « Seigneur, que je puisse retrouver la vue. » Je puisse recouvrir la vue. Jésus dit « Ok, que cela te soit fait. Ta foi t'a sauvée. » Et recouvre la vue. Effectivement, ses yeux sont ouverts. Baptime a commencé par voir. À l'instant même, il n'a quand même pas glorifié Dieu. Et tout le peuple, ceux-là qui ont vu cela, ont loué Dieu. Cette année, là où vous êtes aveugles, nous prions que vous recouvrez la vue au nom de Jésus. Amen. Exceptanza de expérience destrom de layse, vous croyez le pire, comme vous explosez en� accordé. Mais il y a une, une. On se croitera pour Slosavé. On se croitera pour Jésus. On se croitera pour que Jésus étaitibi. Non à Oprah, elle lui a deadly. Nous vou soportait Jésus, c'est la vie de David. S Gamberna. Alors, comment autalement voir ? Jésus a fait valuable pour qu'un autre etf rue. Et Jésus est comesprit pour qu'il existe. Et Commons, grâce à la Bible que nous sentions a fait demande le nom de Biblie, Le bâtiment a recouvré la vue. Mais il aurait pu rater cette opportunité. Vous pourrez reprendre le texte chez vous, le relire davantage et apprendre les leçons. Les leçons qu'on n'a pas pu développer. Nous rappelons que c'était le dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Et si jamais Bâtiment ne profitait pas de cette opportunité en allant vers Jésus pour le recouvre de sa vue, il serait resté avec probablement toute sa vie et à mourir. Il y a des opportunités qu'on peut perdre, mais qui peuvent revenir. Mais dans le cas de Bâtiment, tant que ce sera Jésus qui devrait le guérir, à moins qu'on soit les apôtres qui viendraient à peur, si c'est Jésus lui-même qui devrait guérir Bâtiment, alors cette opportunité ultime aura été ratée définitivement et éternellement. Comment éviter de rater les opportunités ? Nous avions vu deux points fondamentaux. Le premier, c'était, il faut avoir des ambitions. Bâtiment voulait voir, c'était son cœur, c'était ça, ce qu'il cherchait. Son ambition, et ça occupait tout son cœur. Il n'en était, il avait faim de ça. Une ambition folle, une ambition irrésistible. Ou bien il recouvre sa vue, ou bien il va mourir comme ça. Bâtiment était préoccupé d'avoir le recouvrement de la vue. Nous avons dit la première chose, pour ne pas rater les opportunités, il va avoir une ambition forte, de très fortes ambitions. La deuxième chose dont nous avons parlé, et qu'il se retrouve dans l'article de Bâtiment, elle était simple. Elle n'était pas compliquée, sophistiquée. Elle ne devait pas rater les opportunités. Il faut être simple, pour pouvoir voir que, ah, sans se faire trop de complications dans les pensées réfléchies, philosophées, on saisit l'opportunité immédiatement. Nous, nous avons dit que si nous avons dit qu'il y a un pays, il y a un pays qui nous a dit, nous avons dit qu'il y a un pays qui nous a donné, on a dit qu'il y a des pays qui nous a donné, nous a donné que nous a donné des pays qui nous a donné. Quand on a eu des pays, on a dit qu'il y a un pays qui nous a donné. Cette année, soyez simple dans votre cœur. Nous le disons à nous-mêmes. Soyons humbles. Soyons très simples dans nos pensées, dans nos manières de réfléchir, d'analyser, de comparer ou de discuter ou de regarder. Soyons simples pour ne pas rater des opportunités. Votre opportunité peut être cachée dans quelque chose de très simple que vous ne pouvez pas soupçonner. Alors saisissez-la et nous prenons que Dieu vous ouvre les yeux pour saisir votre opportunité cette année dans le nom de Jésus. Oui, mais il ne sait pas si jamais il y a le métro. Il ne sait pas si jamais il y a le métro, mais il ne sait pas si jamais. Mais il ne sait pas si jamais le métro aisé notre métro. Il ne sait pas si jamais il y a la situation de la métro. Ce message peut être aussi pour vous une opportunité. C'est vrai que l'on travaille dans les autres. Et pendant que nous avons parlé, étonnamment, tout à l'heure en venant, je n'ai pas cru de devoir mettre ma cravate pour que ce soit une tenue totalement complète. Alors, ça peut embarrasser certaines personnes, mais ce pasteur-là, bon, il s'habille parfois bien, parfois il s'habille mal. C'est bien, merci beaucoup pour ces commentaires possibles, mais soyez simples dans votre commentaire, soyez simples dans vos pensées. Ne vous laissez pas bloquer par l'apparence de quelqu'un. Baptimey a saisi l'opportunité parce que c'était simple, mais est-ce que vous savez que les juifs, qui étaient les frères de Jésus, ont raté l'opportunité en étant compliqués ? Ils estiment que non, Jésus n'était pas le Seigneur qui devait sauver, mais quelqu'un comme ça, là, qui mange avec les pêcheurs, il est même allé chez Zachée. S'il était vraiment enfant de Dieu, il saurait que Zachée était un corrompu, Zachée était un bandit qui a dû prendre ou escroquer l'argent des gens. Ils étaient trop sophistiqués dans leur raisonnement. Baptimey n'a pas été ainsi. Les juifs ont raté l'opportunité que Dieu leur a donnée en leur envoyant le Seigneur. Ils l'ont raté. Et la Bible dit dans Luc chapitre 19, verset 44, Luc 19, verset 41 à 44, que Jérusalem, pour parler des juifs, Jérusalem c'est une ville, une ville n'est pas une personne. On peut parler des habitants, Jérusalem, les juifs en particulier, ils n'ont pas su le temps où Dieu les a visités. Et la Bible dit Jésus a pleuré sur eux. Nous prions que Dieu ne pleure pas sur vous. Nous prions que quelque chose ne vous arrive pas pendant que Dieu vous aidez, vous êtes sophistiqués. Mais c'est comme celui que nous donnons. Vous dites, mais bon, comment lui il parle comme ça, là ? Mais bon, ces gens-là, ils parlent même très mal le français, ces Africains-là. Non, soyez très simples. Comme Bativelle a été, saisissez cette opportunité où Dieu assurément veut vous dire quelque chose. Vous êtes intellectuel sophistiqué, vous êtes un grand monsieur, vous êtes un grand commerçant, vous êtes un grand fonctionnaire, vous êtes président de la République, et vous êtes artiste sur ce message, on ne sait pas à quelle occasion, soyez simple. Dieu assurément veut vous ouvrir une porte au travers de ce message. Saisissez cette opportunité. C'est parti, c'est parti. als je vous l'haise dans mon tentage, tout ça, tu le dis. Le monde ne t'aime pas. S'il n'y a pas de problème. Oui, il y aura des gens qui veulent québécois et à nos désoirs ils veulent se réunir que ma vie s'appelle bonheur ! Mais je n'ai rien dit. Moi, je ne peux pas savoir. Nous prenons paraît avec moi, et surtout pour nous-mêmes car ça nous concerne, ça nous concerne moi ! L'école nous forme, mais l'école nous déforme également. Il y a au moins deux catégories de personnes qui ont été des gens qui sont restés aveugles et qui n'ont pas reconnu que Jésus était le sauveur. C'était des gens, en fait, qui étaient allés à l'école, à savoir les pharisiens et les sadoussiens. Mais, il y a des gens qui sont restés aveugles et qui ont dit que les gens se sont allés à l'école. Si vous êtes intellectuels comme nous autres un peu, nous voudrions vous suggérer d'être simples dans vos pensées. Est-ce que vous croyez en Dieu? Nous pourrons que l'Esprit de Dieu fasse quelque chose dans vos pensées pour être comme Zaché. Il a saisi l'opportunité. C'est un peu comme l'histoire d'une jeune dame où elle était jeune fille. Elle s'appelait Hélène. Hélène était une jeune fille aveugle. Il a demandé un jour, Hélène, alors, qu'est-ce qu'il y a de pire dans la vie de quelqu'un qui est aveugle? On pensait que Hélène allait dire que ce qu'il y a de pire dans la vie de quelqu'un qui est aveugle, c'est de ne pas pouvoir voir toute sa vie. d'entendre les paroles, de ne pas voir les gens, de se marier par exemple sans savoir qui est ce homme qu'on a épousé, qui est cette femme, les enfants qu'on a fait, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, de ne pas pouvoir admirer la beauté de l'univers ou de l'environnement. Des fleurs, même si on peut sentir leur odeur, de ne pas voir le repas qu'on prend, l'eau qu'on boit. Hélène dit non, ce n'est pas ça. Ce qui fait, ce qui est pire dans la vie de quelqu'un comme elle qui est aveugle, ce n'est pas ça, mais c'est plutôt que des gens aient des yeux et ne pas pouvoir voir. Ce qui est pire plutôt dans la vie de quelqu'un, c'est d'avoir des yeux, ce n'est même plus maintenant sur quelqu'un qui est aveugle, mais que des gens aient des yeux comme vous et moi et qui ne puissent pas voir. Ça signifie quoi? On peut avoir des yeux physiques et être, aveugle dans vos pensées. Hélène, c'est-à-dire qu'il n'y a pas pire cécité que la cécité de quoi? La cécité intellectuelle, la cécité des pensées et moi, je pourrais dire la cécité spirituelle. Soyez simple dans vos approches. Bâtiment a été simple. Bâtiment a saisi l'opportunité. La simplicité nous permet d'éviter de rater les opportunités. Mais ce qui nous permet également d'éviter de rater les opportunités, c'est le fait d'être attentif aux opportunités. Bâtiment a été attentif et le fait lui a permis d'entendre les échos et de discerner et d'attendre et de dire qu'est-ce qui se passe? Il s'est intéressé à ça. Il y a des gens qui sont souvent désintéressés parce qu'ils sont distraits par d'autres choses. Et puisqu'il était attentif aux bruits et aux échos qui lui parvenaient à ses oreilles, il a pu poser des questions pour dire qu'est-ce qui se passe? Il a été attentif. Son attention a été attirée vers les échos qui lui parvenaient, vers le bruit qui l'entendait. Soyez attentif à toutes choses parce que on ne sait pas forcément par où passera votre opportunité. Nous sommes dans un monde de distraux. Les gens sont distraits et surtout dans notre environnement africain ici. Nous ne voyons pas notre opportunité, nous ne voyons pas l'occasion que Dieu nous donne pour progresser dans la vie, pour saisir des occasions et changer notre état et changer notre situation. quelqu'un a observé quelque chose. Nous ne voulons pas être négatifs, pas du tout. Nous sommes africains. Si vous nous écoutez, vous êtes d'une autre race. Merci pour l'attention que vous portez à ce que nous communiquons. Quelqu'un a observé, il a l'habitude de voyager, il dit qu'en arrive à l'aéroport, il constate qu'en attendant que les vols démarrent, pendant que les passagers attendent pour prendre leur vol, ils s'asseillent dans le rôle d'attente, etc. Il dit, on constate, les Africains, généralement, ils bavadent, ils sont distraits, ça va, ça vient, ça s'en va, ça revient, ça bavad, ça parle dans tous les sens. Il dit, mais d'autres d'une autre race, ils sont concentrés, ils lisent leurs livres ou bien ils sont rivés à leur ordinateur. Ils ont les yeux rivés, ils travaillent. Ce n'est pas par hasard que le monde est à deux vitesses au moins. Nous sommes un peu en arrière, pas tous, bien sûr, pendant que les autres, ils sont allés plus loin. Je ne sais pas que les gens ne sont pas que les gens à la maison. Je ne sais pas que les gens sont arrivés à la maison et les gens ne sont pas à la maison. Ils sont arrivés à la maison. Ils sont arrivés à la maison. qui sont arrivés à la maison. Ils sont arrivés à la maison. Ils se sont arrivés à la maison. Ils sont arrivés à la maison, ils se sont bombés Ils se sont arrivés Ils se sont arrivés à la maison et à la maison. Ils ne sont pas ici. Évitons la distraction. En deux rois, chapitre 2, où sont les gens qui disent un peu la Bible ? Non, qu'ils sont bibliothé. S'il vous plaît. L'histoire Le roi d'un jeune homme appelé Élisée, il avait une ambition, il était somme de cœur, il voulait ressembler à son maître Élée qui était un prophète. Son ambition était tellement forte qu'il voulait avoir la double portion de l'onction de la puissance qu'il reposait sur Élée, le prophète. Et Elie lui a dit, ce que tu cherches là est difficile, mais ce n'est pas impossible. Pendant qu'un student m'en allait, si tu peux me voir, si tu peux être concentré, me voir, chers amis, beaucoup perdent des opportunités parce qu'ils sont distraits. Parfois, vous pouvez être dans un milieu où il y a quelqu'un dont vous avez besoin de l'aide. Quand on dit, ce n'est pas forcément de l'argent, vous voyez, ça s'appelle les relations. Vous êtes allé à une occasion, on vous a invité, vous êtes retrouvé dans un séminaire, dans une conférence, à l'église, ou à une invitation, à une réception. Il peut y avoir des gens qui prêtent pour vous des atouts pendant que vous recherchez des choses dans votre vie. Des atouts en matière d'affaires, des atouts concernant vos études, des atouts concernant votre voyage. Mais si vous êtes distrait, vous ne discenez pas. Vous êtes distrait, vous ne regardez pas. Ces gens peuvent rester avec vous et partir sans que vous le sachiez. Dans notre texte, l'aveugle n'était pas distrait. Il était concentré. Il était attentif. Cette année, soyez attentif. Là où vous travaillez. Là où vous vendez. Au cours de votre voyage. Vous êtes quelque part en train d'attendre. Dieu peut faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Dieu peut utiliser n'importe quelle occasion pour vous remettre sur un sentier de votre percée professionnelle ou matrimoniale. Dieu peut organiser des circonstances. Si vous êtes en train de vous préparer pour un mariage, vous n'avez même pas encore le fiancé, la fiancée. Où est-ce que vous allez la découvrir ou le découvrir ? Ça peut être quelque part. Mais si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas le distrainer. Et ça peut vous faufiler entre les deux doigts. Cette année, qu'elle soit pour vous une année de concentration et d'attention pour ne pas rater vos opportunités. Nous ne voyons pas Dieu. Mais Dieu opère, Dieu parle parfois au-delà des circonstances. Beaucoup parmi nous cherchent à voir Dieu forcément dans les rêves, nous parler dans les rêves. Ou bien parler un prophète, on va vers un prophète, prophète, alors prophétisez sur moi. Prophète, parlez, j'ai un problème. Alors priez, que Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans ma vie. Je veux voyager. Est-ce que ce voyage-là serait bien ou vous pouvez être votre propre prophète ? Si seulement vous pouvez être attentif au signe que Dieu peut vous donner. Ce voyage-là n'était pas distrait. Il était attentif. Et son ambition était dans son cœur. Et dès qu'il a entendu que c'est j'ai de Nazareth qui passait, Il dit, tiens, ça c'est mon opportunité. Tiens, c'est mon opportunité. Son opportunité passait. Son opportunité passait. C'était apporter ses droits. Nous prions que cette année, L'opportunité que vous avez tant de désirer, Passe devant vous. Sois à portée de vos doigts. À portée de vos yeux. Mais que vous la disseignez au nom de Jésus. Et que vous la saisissiez au nom de Jésus. Chers amis, Il est possible que vous soyez en train de prendre de l'âge. Ou que vous avez fait des années, Dans une profession, Vous en avez déjà dégoûté. Au lieu d'avoir essayé de prier pendant longtemps pour quelque chose. Mais il est possible que votre distraction vous empêche De voir l'orientation que Dieu vous donne. Et ce message est pour vous. Ce message est pour vous une opportunité. Sécissez-le. Exploitez-le. Vivez ce message. Appliquez ce message. Dieu est simple. Regardez comment il a guéri Boatime. Si jamais il ne saisit pas cette opportunité. On revoit pour le miracle. Il serait resté avec tout le temps. Vous n'allez pas rater votre opportunité cette année. Il ne vous échappe pas au nom de Jésus. Nous avons des ennemis de nos opportunités. La distraction à un ennemi. Et la distraction peut être provoquée par le diable. Oui. Les influences de l'extérieur. Et ça nous rappelle une histoire que beaucoup peuvent connaître. Dont certains peuvent se souvenir. Dans un match de football. Vous voyez, ça fait longtemps maintenant. La Côte d'Ivoire, pour ceux-là qui aiment nos pays africains. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Et puis, la Zambie devait rencontrer la Côte d'Ivoire dans une finale de Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire, il y a de grands joueurs. La Côte d'Ivoire, il y a de grands joueurs. Mais il y a de grands joueurs. Les sommets de football africains. Qui jouent dans les grands corps occidentaux. Ils ont pris de l'âge de ménage, je crois qu'ils ont pris la retraite probablement. Et il y avait d'autres également, les tourés et consorts. Ils étaient très nombreux à des vedettes, des stars dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais la Zambie, avec quelques joueurs seulement, une équipe modeste. Mais ils avaient un entraîneur rusé. Les Côte d'Ivoire étaient tellement convaincus de ce que l'opportunité leur a donné pour ramener la Coupe au pays. Parce que pendant longtemps, la Côte d'Ivoire n'a plus pris cette Coupe alors que la Côte d'Ivoire avait une très bonne équipe. Ils ont été tellement convaincus que même le Président de la Côte d'Ivoire était venu au stade. Et c'était la finale maintenant. Les écrits se sont alliés. Et puis, elles se sont affrontées. Et personne ne parviendrait à mettre le but. Et la Côte d'Ivoire a une opportunité. Il y avait un pénalty. Et c'est la grande opportunité pour mettre le but. Et une grande opportunité. Pour prendre la Coupe. Qui devait jouer ce pénalty ? Le grand patron de Dédé Drogo à l'époque. Il s'est positionné. Les gens savaient quand c'est fini, la Coupe est prise. L'opportunité est là maintenant. L'opportunité est là. Elle est là. Rien à faire. Le Président de la République est sûr. Comme voilà l'opportunité est tard. Ils ont rêvé tellement. Mais l'opportunité était vraiment un rêve. Nous sommes là. Dédé Drogo à l'époque. Dédé Drogo à l'époque. Il s'est positionné. Dédé Drogo à l'époque. Dédé Drogo à l'époque. Vous savez ce qui s'est passé ? Mais on est là. L'entraîneur des Zambiens. Mais il s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Un monsieur très sain français. Il s'est passé dans le camp. Il s'est passé dans le camp. Directement et indirectement. Il a tout fait pour envoyer des messages dans les oreilles de monsieur Dédé Drogo. Et les gens chahutaient dans le stade pour influencer. En fait pour faire quoi ? Pour distraire cet homme-là. Il s'est passé dans le camp. Mais il s'est passé dans le camp. Oh ça ne marchera pas. Il est parce qu'il est en l'air. Il a toujours joué. Il n'a jamais remporté le coup d'Afrique. Ça ne marchera pas. N'écoutez pas les gens. Ils vont vous déconcentrer. Ils vont vous distraire. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Monsieur Drogba Drogba A fait l'opportunité Pour faire la coupe pour toute la nation. Il s'est avancé. Il l'a tiré. En l'air. Les Zambiers se sont réjouis. Et quand c'est arrivé comme ça là ? La Côte d'Ivoire était morte. Ils ne peuvent plus jouer. Ils ont fait dommage chez nous jusqu'à la fin. Et ils vont vous faire tir au but. Puisqu'ils étaient des actes démoralisés. Ils ont raté l'opportunité ultime. Ils ont raté la coupe. Et une petite équipe. La Zambie. La Zambie c'est au bol retour. Après la coupe. En tout voilà. Ne vous laissez pas distraire. N'écoutez pas les gens. Vous êtes concentrés sur votre but. Sur votre ambition comme bâtiment. Comme l'aveugle. Et il était concentré. C'est Jésus qui passe. Les gens veulent le distraire. Mais les gens. Attends-toi. Non, non, non. Il est de Jésus. Jésus, fils de David. En pitié de moi. Il était rivé sur son but. Nous sommes arrivés sur son but. Cette année. Oui, mais. Soyez concentrés sur ce que vous cherchez. Mais nous avons dit que Dieu regarde dans votre cœur. Que vous êtes préoccupés par votre but. Que votre ambition vous préoccupe. Parce qu'elle est pure. Elle est légitime. Et Dieu veut vous en donner l'opportunité. Vous n'allez pas la rater cette année. Dans le nom de Jésus. Nous voudrions vous remercier pour votre attention. Si vous ne connaissez pas. Et vous n'avez pas reçu Jésus dans votre vie. Nous ne pouvons que vous le cherchiez. Et nous vous donnons l'occasion de recevoir. Même à l'instant même. En faisant une petite prière. Seigneur Jésus. Deviens mon maître. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans ton livre. Sauve mon âme. Et dors-moi de devenir ton disciple. Dors-moi de marcher cette terre avec toi. Et pour tout le reste de ma vie. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. A la prochaine. Au revoir. Au revoir.